et rédacteur en chef du journal Madagascar Matin et un autre rédacteur en chef Didier Ramannouil sont écroués à la maison d'Ari d'Antan Mour pour diffamation. Le procès se tiendra après-demain. Gaëtan Gislav. L'audition de Jean-Luc Kraak à le directeur de publication du quotidien Le Courrier et le journaliste Didier Ramannouil a duré 6h30. Ils sont ensuite déférés au parquet pendant 4h avant d'être placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Atan Mour. La lettre de lecteurs publiée par leur organe de presse nommément des membres du gouvernement comme impliqués dans le trafic de bois de rose, la lettre révèle un lecteur qui a vraisemblablement eu accès au dossier Berzig. L'ancien premier ministre avait laissé au nouveau chef de l'État un dossier complet avec des noms sur le trafic de bois de rose. Le dossier n'a pas eu encore de suite, sauf contre des journalistes. L'affaire coïncide avec l'examen de la loi sur la communication qui aura lieu demain. La concertation à polémique, dite concertation nationale sur les collectivités décentralisées et la décentralisation a débuté ce jour au centre de conférences internationales Aïvatou. 600 invités ont été prévus au départ. Près de 1000 personnes ont envahi le CCI lors de la cérémonie d'ouverture. Reportage de Ejnirin Arabaj. Malgré le tollé soulevé par l'initiative, le ministère de l'Intérieur persiste et signe. Le ministre Romain Falsoul Nandassana Olivier a ouvert ce matin la concertation nationale sur la décentralisation et les collectivités décentralisées. A la sortie, l'ancien député Bernard Avelinzatouf, porte-parole du parti Malagas-Méramniang, est monté au créneau pour livrer ses conclusions sur l'inutilité de l'événement du CCI. Les propositions de projets de loi de Malagas-Méramniang suffisent pour faire l'économie de cette concertation nationale. Le parti présenté par Hadzou Ndjenen Arfeil a déposé ses propositions de projets de loi sur les collectivités décentralisées, leur découpage, leur gestion et l'élection de leurs différents responsables le 27 mai 2014. La loi impose au gouvernement 30 jours pour son examen ou porter des annotations. Mazouarif Ewan Boutsrouach a préféré faire l'impasse sur les débats parlementaires. Il a demandé que le délai légal pour son examen à l'Assemblée nationale soit prolongé de 15 jours. Depuis la révélation du projet, le gouvernement a été accusé de se livrer à des manœuvres dilatoires pour repousser les communales prévues avant la fin 2014, donner au parti présidentiel, le HVM, le temps de renforcer et de se donner une base de militants, ou pire, de tailler des nouvelles lois sur mesure. Une dizaine de ministres ont représenté le premier ministre et les quelques députés présents ont refusé de commenter une initiative qui foulopait leurs prérogatives. Le ministre Maffal, Soulnadjassana Olivier, a souvent affirmé que sa concertation nationale va accoucher des textes qui seront proposés au débat et au vote de l'Assemblée nationale. L'on ignore les critères de sélection des participants. Sophie Ratzirak et Ansh Ndjenarsou, Razouar Miad Soulouf Nathenayn, leader historique du Tîm, ou Nord-Berlal-Ratziraounen, ont côtoyé des maires, des chefs de région ou des chefs de district. Les propositions de loi qui seront élaborées à l'issue de la concertation nationale ont ainsi pour objectif de faciliter le processus de développement. Sur ce sujet, le président Eradzonar Mappian a sa propre vision. Il apporte devoir de près les ressources, non seulement les ressources financières et matériennes, mais également les ressources humaines, dont notamment la fonction publique territoriale. Je souhaite qu'après l'élaboration et l'adoption des textes de base sur la décentralisation, le statut des fonctionnaires territoriaux figure à l'agentur des textes à finaliser. Je souhaite la participation active, courageuse et sans réserve de tous, participation que je souhaite apprécier de patriotisme et sincère, ayant comme objectif le développement durable et véritable de ce pays. La politisation des collectivités décentralisées a grippé le processus de développement local. La mise en place d'une balise sera-t-il effective à l'issue de la concertation nationale ? Quelles sortes de propositions de loi feront-elles le jour ? Les techniciens sur la décentralisation de leur côté ont été écartés d'après la constatation sur place. Parmi les invités, la FFM a été aperçue dans l'assistance. La FFKM, quant à elle, a prié de son absence. Alors qu'il s'agit de l'élaboration d'une proposition de loi, les parlementaires ne seront que de simples camps vifs lors de la concertation nationale. Ils ne pourront en aucun cas participer au débat. Le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts a annoncé ce jour qu'un inventaire physique des bois de rose saisi va être effectué lors des sept mois à venir jusqu'au mois de février 2015. Les appels d'offres seront alors lancés sur le marché international. Le CFAFI a réagi. Le régime Razan Armabian n'a pas tenu ses promesses de lutte contre le trafic. Reportage. 34 conteneurs au Kenya, 6 à l'île Maurice, 90 tonnes au Mozambique, 300 tonnes au Singapour, 38 conteneurs au Sri Lanka, 110 tonnes au Zanzibar et 20 000 rondins à Madagascar. Les chiffres officiels des bois de rose saisi donnent le vertige. Ralsan Djemanjato, coordonnateur du CFAFI, affirme que Razan Armabian n'a pas tenu ses promesses. Au contraire, la filière de l'exportation illicite de bois de rose a véritablement explosé. La question qui se pose est pourquoi attendre sept mois près aujourd'hui pour la mise en vente de rondins de bois de rose saisi ? Rapparagnant Telme, ministre de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, explique que pendant sept mois, son département va procéder à l'élaboration de plans d'utilisation, d'évacuation et de sécurisation et à un inventaire physique. En clair, le gouvernement va tout recommencer à zéro. Le ministre précise également que les bois de rose saisis à l'étranger ne seront pas rapatriés. Les négociations se feront à l'extérieur. Le secteur carburant grimpe peu à peu vers les sommets de la vérité des prix de 55 arrières et à 80 arrières. Depuis midi, les prix à la pompe des carburants ont accusé une hausse, mais qui pour l'instant n'a provoqué que des vaguelettes, sauf sans doute pour le gaz. Il reste à en mesurer les répercussions sur le budget des minages. Reportage. Depuis le mois de mai, l'éminence d'une hausse des prix du carburant a souvent fait la une des médias. Finalement, les stations-service ont affiché depuis midi les nouveaux prix à la pompe. L'essence passe de 3560 arrières à 3630 arrières. La gazole s'affiche à 2940 arrières contre 2860 arrières auparavant. Le pétrole lampant coûte maintenant 55 arrières de plus par litre. Sans mesure d'accompagnement, ces nouveaux tarifs auront sans doute une répercussion sur le budget des ménages et le panier de la ménagère, d'après l'économiste Ndiyampin Ramiliarsan. Les transporteurs haussent le temps. Ils préviennent que sous peu, ils seront contraints d'augmenter les frais de transport dans les tickets de bus. Actuellement, le tarif de certaines lignes suburbaines atteint les 600 arrières. Selon des responsables proches du dossier, la révision à la hausse des prix du carburant ne s'arrêtera pas là, jusqu'à ce que soit atteint le prix du marché. Le ministre des Transports, Ulrich Ndiyatin, rassure. Il y aura des mesures d'accompagnement sera appliquées d'ici peu afin de maintenir le frais de transport. Il révèle que des transporteurs bénéficieront d'un quota. Autre hausse de prix, celle des bouteilles de gaz. Leur prix a augmenté de 5 000 arrières à 7 000 arrières depuis aujourd'hui. Aucune version officielle sur les causes de cette révision de tarifs n'a pas encore été communiquée. Des responsables de sociétés de vente de gaz exigent qu'on leur communique par mail les questions. Également dans l'actualité, le ministre de l'énergie, Fienena Richard, au chevet de la Dhirama, a tout liard. Le problème de délestage est en voie de résolution dans la capitale du Grand Sud. Toutefois, le potentiel des groupes électrogènes n'arrive pas encore à couvrir tous les besoins en énergie. Le ministre Fienena Richard est descendu sur le terrain de l'énergie ce week-end. Les détails. 15 groupes électrogènes sont installés à Tianmin à Tuliar. Ils devraient produire 22 mégawatts. Or, seuls 30% sont actuellement opérationnels. La production stagne autour de 7 mégawatts, alors que les besoins en électricité de la ville du Soleil atteignent les 6,5 mégawatts. La Dhirama ne peut donc satisfaire au grand nombre de demandes de branchement d'électricité. En fait, on est à Tuliar aujourd'hui juste pour suivre et pour appliquer cette politique générale de l'État dans le sens où il faut remettre à niveau le niveau de l'électricité à Madagascar. Une solution pérenne au problème du délestage compte parmi les points focaux du programme général de l'État. Hormis le vol ou piquage perpétré par des usagers avec la complicité de quelques membres du personnel de la Dhirama, le recours à l'énergie thermique produit par les groupes alimentés en fuel lourd figure parmi les principaux facteurs de l'endettement de la Dhirama. D'après le ministre de l'énergie. On a un objectif à très court terme aujourd'hui, donc dans les trois mois jusqu'à la fin de l'année. Et parmi ces objectifs, c'est de rendre la Dhirama, de faire changer ses statuts en société commerciale. Parce qu'aujourd'hui la Dhirama est régie par l'ordonnance 75-024, qui est une société d'État. Donc depuis 2003, on a une nouvelle loi, 2003-036. Et on va essayer donc d'appliquer cette loi-là à la Dhirama aussi, et de faire changer ses statuts sociaux pour être conforme à cette nouvelle loi. Le ministre a souligné qu'il faut envisager réviser les tarifs de la Dhirama. Cela justifie l'urgence d'une application du décret sorti en 2003, modifiant le statut de la Dhirama. Le ministre Fienena Richard a rencontré le personnel local de la société d'État. Il n'y aura pas de compression du personnel, ni privatisation, mais qu'il faut la transformer en société commerciale. Place aux actualités internationales. 14 jours que les Palestiniens vivent un véritable bain de son. Plus de 500 morts du côté des Palestiniens, et bien moindre pour les Israéliens. L'État hébreu avance la mort au total de 18 soldats et 2 civils. La branche armée du mouvement palestinien Hamas a revendiqué hier soir l'enlèvement d'un soldat israélien, déclenchant des manifestations de joie dans les rues de la ville de Gaza. Suivez le reportage de France 24. Des scènes de liesse dans les rues de Gaza. Ses habitants célèbrent la capture d'un soldat israélien. L'annonce en a été faite un peu plus tôt par la branche armée du Hamas. Information démentie par Israël. Aucun soldat israélien n'a été enlevé. Ses rumeurs sont fausses. Dimanche, l'armée israélienne a connu sa journée la plus noire depuis le début de l'offensive terrestre. Sur ces images, des blessés évacués en urgence. D'autres soldats n'ont pas eu cette chance. 13 militaires israéliens tués. Un sacrifice nécessaire selon ses habitants. Même si cela nous coûte des blessés, de la souffrance, des morts, finissons-en avec le Hamas une bonne fois pour toutes. Les militaires se positionnent partout le long de la frontière. Du haut de cette usine, ils repèrent les départs de missiles, jour et nuit. Il y a quelques instants, 4 roquettes ont été tirées depuis Gaza. Mais elles ont été interceptées par notre bouclier de défense. Au total, 18 soldats israéliens ont perdu la vie ces 10 derniers jours, du jamais vu depuis la dernière guerre au Liban en 2006. Dans le reste de l'actualité internationale, un texte proposé par l'Australie et coparrainé notamment par la France demande à tous les pays et protagonistes dans la région, dans la Russie, de collaborer pleinement à une enquête internationale complète, minutieuse et indépendante sur le crash d'un Boeing de la Malaysia Airlines. L'aéronef a été victime d'un missile solaire de fabrication russe, selon un conseiller du ministère des Affaires étrangères ukrainien. Les séparatistes pro-russes semblent être à la commande des opérations et Kiev propose de confier les rênes de l'enquête aux néerlandais. Reportage de France 24. A Thorez, non loin du site du crash, les experts de l'OSCE poursuivent l'examen des corps, rejoints par une équipe de néerlandais. Les victimes du crash ont été placées dans les wagons réfrigérés de ce train, immobilisé depuis trois jours, dans cette gare située en zone rebaix. La qualité du stockage des corps est acceptable. A Kharkiv, une nouvelle délégation internationale vient d'arriver sur place. La plupart sont des experts néerlandais. Ils vont rejoindre leurs homologues dans la zone proche du site du crash. Ils seront responsables de la mission. Les autorités ukrainiennes sont disposées à confier la conduite de l'enquête et sa coordination aux Pays-Bas, puisque c'est le pays qui a le plus souffert dans la catastrophe, avec aussi un engagement de la communauté internationale. Visant la Russie, le Premier ministre ukrainien a promis que justice sera faite. Vladimir Poutine est sommé de prendre ses responsabilités à l'égard des séparatistes pro-russes. Le président a promis son entière coopération. Il faut tout faire pour sécuriser le travail des experts internationaux sur le site de la catastrophe. De notre côté, en Russie, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le conflit à l'est de l'Ukraine trouve une issue pacifique et diplomatique. Les séparatistes pro-russes ont dans un premier temps entravé l'accès au site du crash. Mais dimanche, ils ont dû lâcher du lest sous la pression et l'indignation de la communauté internationale. D'après Kiev, plus de 250 corps sur les 298 ont déjà été placés dans le train réfrigéré. Les séparatistes pro-russes n'ont donné aucune information sur les autres corps. Dans un instant, deux programmes. Cool Sport, présenté par Myaran Emarzon et un film The Raid 2. Voilà, c'était le journal. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501